J'suis installée ! 1, 2, 3, fuck it ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire mon apartment tour ! Allez, je vous laisse avec la suite ! Donc ceci est ma porte d'entrée, je ne pouvais pas parler avant puisque j'étais dans le couloir. Mais il y aura sûrement l'awa-off, du coup je vais sûrement faire un petit audio pour que vous puissiez enceindre. Mais du coup on entend beaucoup de bébés dehors, j'espère que vous entendrez bien, sinon j'en ferai tout en audio. Ceci est un autre apprêve qui vient de chez moi, dans ma maison. Vous avez pu voir aussi auparavant qu'il y avait un paillation sur le sol, il vient de chez Centracor. Donc ici l'avantage c'est que la plupart de l'appart, enfin c'était un meublé, donc je n'avais quasiment rien à ramener. Dans le coin, il y a le téléphone qui ne marche pas, donc bouh ! La pelle, la balayette et le balai pourri de l'appart qui n'a même plus de trucs pour l'accrocher. Et mon étendoir que j'accroche sur ma porte. Ensuite à côté, désolée c'est des petits espaces, je ne peux pas forcément beaucoup me reculer, là je suis sur le mur en fait. Donc on arrive dans le placard à nourriture. Et en dessous, on a tous les produits d'entretien, donc pour les vitres, les toilettes. L'adressif qui était déjà là, donc ça me fait un gars d'argent. Mes cartouches filtrantes, je vous montrerai pourquoi j'ai ça après. Du produit pour l'entretien des draps, des torchons, des lingettes, enfin il y a de quoi faire. Ensuite on passe sur la kitchenette, donc normalement ici je mets mon égouttoir pour ma vaisselle, mais là il est en train d'être utilisé. La manique, les éponges et le produit. Alors ici il y a mes plaques que je recouvre avec un torchon et les petits trucs qu'il y avait de base. La personne avant, elle n'a pas dû faire attention, c'est bien qu'elle l'a cramé. Ensuite il y a deux placards au-dessus, alors tout en haut, est-ce qu'on va voir ? Oui, tout en haut c'est des choses dont je n'utilise pas. Donc on a les boîtes de Funko Pop, le calendrier, mais je ne vais l'ouvrir qu'à partir du premier, donc du coup pour l'instant je le stocke là. La boîte de TNT, il me semble. Enfin plusieurs autres boîtes dont je ne l'utilise pas, et de toute façon c'est trop haut pour moi. Ensuite, nous avons toute la vaisselle classique, donc en fait les trois quarts des choses qui sont ici étaient déjà dans l'appartement, ce qui est plutôt une bonne chose, dont les assiettes, les bols, les verres. Ici je suis obligée de me mettre sur la pointe des pieds. Ce qui est à moi c'est mon couvert en plastique violet comme ça, la grosse tasse marquée Noémie. Ça ce sont trois places que j'ai acheté exprès pour mon micro-ondes, parce que c'est un micro-ondes fort que je vous montrerai après. Donc ça c'est à moi. La gourde d'ailleurs en plastique c'est à moi aussi, ça c'est pas à moi. Les couteaux pointus comme ça c'est à moi. Et ainsi qu'on a racheté un... qu'est-ce qu'on a racheté ? Un épluché légumes parce que celui de l'appartement a été explosé. Et les couverts étaient déjà là. En haut il y a beaucoup de vaisselle, et en fait c'est la vaisselle que je ne vais pas utiliser. Donc c'est pour ça qu'elle est stockée tout là-haut. A côté c'est des produits que je n'utilise pas régulièrement. Par exemple là il y a la plaque pour le grill, pour faire le micro-ondes. Et à côté c'est ma crêpière et mon appareil à raclette individuel. En fait je peux faire deux crêpes ou deux raclètes en même temps, ainsi que mon sac isotherme pour quand je veux prendre un pique-nique, etc. Donc voilà, on a quasiment déjà fini pour la cuisine. C'est l'avantage des petits espaces. Ensuite, bon c'est pas très intéressant, mais la poubelle et les torchons. Voilà. Mon magnète chat, c'est une collègue qui m'avait offert d'une colo où il y a écrit la vie est trop courte pour vivre sans chat. Et ensuite, les trois quarts des choses de ma cuisine viennent de chez Lidl, Centracor, etc. Ensuite, donc mon frigo qui, vous pouvez le voir, est quand même assez vide parce qu'en fait je n'achète pas de frais tant que je ne sais pas ce que je mange. Donc voilà, c'est un frigo, ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, par terre, on a le wifi, enfin la fibre. Et quand on se retourne, on tombe sur la porte de la salle de bain. Donc la lumière est à l'extérieur. Et du coup, on ouvre comme ça. Et... Ah, attendez, je vais fermer la... Donc on ouvre et on tombe comme ça sur les toilettes et la salle de bain. Donc, quand on arrive, tout en haut, j'ai mon stock de masques et les médicaments. À côté, j'ai les mouchoirs. Là, c'est une boîte avec mes bijoux. À côté, ce sont mes élastiques à cheveux. Plus particulièrement, surtout les gros chouchous. Le papier toilette, le sopalin. Ça, c'est un balai qu'on a acheté chez Centracor. C'est un balai qui fait... Pour nettoyer le sol. Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus le nom. Bon, je vous mettrai une photo. Mon magnifique truc à toilette qu'on a dû changer parce que l'autre était extrêmement abîmée. Donc, pour s'asseoir. Pareil pour la brosse à toilette. Elle a été extrêmement abîmée. Donc, on en a dû en racheter une nouvelle. Et du coup, ça, c'est le genre de choses que je vais ramener. Si un jour, je déménage ou quoi que ce soit, puisque ce sont à moi. Donc, le rideau, pareil, on l'a changé parce qu'en bas, il était moisis, l'autre. Parce que le problème, c'est qu'il traîne par terre dans tous les cas. Pareil, on a acheté un truc à fixer sur la salle de bain. Parce que, en fait, je n'en avais nulle part pour mettre mes produits. Donc, du coup, quelque chose d'utilisé avec des ventouses qui est plutôt simple. Et donc, du coup, on arrive sur le lavabo. Et en dessous, j'ai un autre placard où on a acheté des panières. Mais c'est un peu... Enfin, c'est rangé comme on peut, surtout. Et en gros, j'ai une panière où j'ai mis tout mon maquillage, mes vernis, etc. Et l'autre où c'est plus les produits un peu santé, etc. Et en milieu, j'ai mes gels douche. En dessous, j'ai mon tas de trousses de toilettes, j'ai mon lisseur, j'ai mes bandanas, j'ai un kit d'aînés que je n'ai toujours pas utilisé. Et une serviette de douche en plus, quand l'autre sera au salle. Donc, à côté, bon, c'est rangé un peu comme un caca. Mais j'ai mon porte-serviette avec ma serviette pour les cheveux et pour le corps. Alors, on a acheté une panière pour mettre le lynchal parce que je vous montrerai après, mais j'ai une machine à laver. Et oui, dans un petit espace, j'ai une machine à laver. Derrière, alors mon manteau ne devrait pas être ici, enfin ma veste ne devrait pas être ici, mais j'ai mes pyjamas, une pièce et ma robe de chambre. Parce qu'en fait, c'est tellement gros à accrocher que j'ai nulle part d'autre pour les mettre. Donc ensuite, on rentre dans la pièce principale, qui est en fait tout. Donc déjà, directement quand on rentre à droite, on a ma magnifique nappe qu'on a acheté avec ma mère à Centracor, mais pas le même Centracor. Parce qu'il y a plusieurs Centracor à côté de Toulouse. Mon soude plat parce qu'il n'y en avait pas et donc j'ai pas envie de mettre mes poils et mes casseroles directement à la table pour pas la cramer. Mon magnifique, du coup, égouttoir qui se replie avec un petit tapis en dessous pour pas mettre de l'eau partout. Et hier, je suis allée m'acheter une gourde isotherme parce que, bah en fait, il fait tellement chaud ici. Et en fait, il fait surtout sec, si bien qu'on a soif très très vite. Alors ça, c'est un achat, mais je le recommande à toute personne qui va vivre seule ou étudiante ou même, qui veut plus s'embêter à acheter des packs d'eau. Acheter une carafe comme ça, là. Ça, on l'a acheté chez Leclerc. Et on l'a payé, je sais même plus, même 20€ je crois. Et les cartouches, il y en avait 6, on les a payé, ouais, 15-20€ probablement aussi. Une cartouche, ça fait un mois et en fait, ça permet d'économiser et de pas utiliser des packs d'eau. Alors certes, on peut trouver que l'eau, elle a un goût particulier avec ça. Mais c'est de l'eau du Rubini qui est filtrée en fait. A l'intérieur, il y a un filtre, c'est le compartiment blanc, bleu ciel qu'on peut voir pour l'instant. Et ça, c'est le filtre. Et sur le dessus, j'ai un timer, donc c'est un truc manuel, que c'est moi-même qui bouge, vous voyez. Et en fait, c'est pour me mettre quand est-ce que je dois rechanger la cartouche. Et ça me permet de ne pas avoir à acheter de bouteilles plastiques, surtout quand on vit dans un petit espace comme moi. Ensuite, ça c'est mon micro-ondes qui fait aussi four, qui fait aussi grill. En fait, c'est un multifonction, c'est l'achat le plus important de tout l'appart avec la machine à laver. C'est ce qui nous a coûté le plus cher parce qu'en fait, il n'y a pas de four dans les petits appartements. Et faire que des trucs au micro-ondes tout le temps, ça aurait été fatigant. Et faire que des trucs au four, le problème c'est qu'après on ne peut plus faire de trucs au micro-ondes. Enfin voilà, donc il fallait un truc qui fasse les deux. Ma petite bouilloire qui est très très mignonne, voilà, bleu ciel comme ça, qui n'est pas encore branchée parce que ce n'est pas à saison. Là, je ne vais pas vous montrer, ce n'est pas intéressant, mais en gros, j'ai dedans, j'ai ma trousse avec mes crayons en plus, des piles, les lampes. Et puis là, c'est les notices d'utilisation. Alors ça aussi, dans les objets à avoir chez soi, je ne suis pas forcément petite, d'accord ? Mais quand on vit dans un appartement, et il y a des choses beaucoup en hauteur, il faut se permettre d'avoir un 3 bar comme ça, c'est ultra important. Vraiment, c'est très important. Ensuite, j'ai mes salles qui sont dans un sac comme ça, ça prend moins de place. J'ai un sac à malinité, j'ai une chaise volée parce que je suis toute seule ici, donc je ne fais en plus une seule chaise. Ensuite, on arrive sur le plus gros meuble de l'appart, avec la bibliothèque en fait. À la bibliothèque en fait. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501